Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course comme vous pouvez peut-être l'entendre je suis quasiment à faune donc je voulais filmer cette vidéo un autre jour mais j'ai fait les courses aujourd'hui et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous refilmer une vidéo de ce type là où j'aurai le temps etc donc je suis navrée pour cette voix qui doit être très très pénible à entendre mais voilà il faudra faire avec pour la vidéo alors un retour de course un peu particulier parce que je reviens pas du supermarché conventionnel ces courses là au supermarché je les fais souvent en drive mais là je reviens d'un magasin qui s'appelle Grand Frais que vous connaissez peut-être qui ne nous vend donc que des produits frais fruits et légumes etc c'est uniquement à cet endroit là qu'on s'approvisionne pour tout ce qui est fruits et légumes et je reviens également d'un magasin bio dans lequel j'achète des choses pour Inès donc je vais vous montrer ça tout de suite si vous entendez des petits bruits en arrière fond c'est Inès qui est en train de jouer avec ses jeux dont un jeu et oui qui fait du bruit qui est une sorte de télécommande de voiture qui fait des bruits de démarrage de voiture c'est un peu pénible mais je vais pas lui confisquer juste pour la vidéo donc je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté donc ça sera voilà une vidéo sous format vlog j'espère que ça vous fera plaisir de voir ce qu'on achète et peut-être que je vous donnerai quelques petites idées de recettes donc je vous montre ça tout de suite donc voilà les deux sacs ici c'est le magasin bio puis je suis aussi passée à la boulangerie donc j'ai pris une baguette pour ce soir puis ça c'est des petites brioches au craline parce qu'on adore ça et ici c'est le sac de chez Grand Frais donc ces petits sacs en papier ils sont disponibles donc gratuitement quand vous rentrez dans le magasin moi je les garde en fait d'un achat à l'autre c'est pour ça qu'ils sont tout froissés on va dire que c'est ma petite contribution écologique mais je refuse de les jeter à chaque fois donc je les réutilise et quand ils sont percés ou sales je les jette voilà donc je viens de tout déballer je vais vous montrer tout de suite le contenu du sac de chez Grand Frais alors on va commencer par ici j'ai pris des... dans ce sens là c'est mieux des fleurettes de chou-fleur j'aurais voulu prendre du chou-fleur et le couper moi-même mais ils en avaient plus du coup j'ai acheté voilà des fleurettes de chou-fleur prédécoupées ça en revanche les cubes de butternut je les achète toujours prédécoupées parce que je trouve que c'est très compliqué à découper il faut un bon couteau il faut beaucoup de force et moi j'ai le bon couteau mais j'ai pas beaucoup de force donc je les achète toujours en barquette comme ça des bananes je les prends les plus vertes possibles déjà parce que j'aime beaucoup les manger comme ça même si je sais que c'est pas forcément conseillé mais je les adore comme ça et ça leur laisse le temps de mûrir deux kiwis alors ça soit pour nous soit pour une compote pour Inès il faut encore que je réfléchisse des pommes donc celles-ci ce sont des Canada donc ce sont des pommes à cuire pareil pour faire de la compote pour Inès c'est peut-être une tarte aux pommes ou un crumble pour nous des fraises ce sont les premières de l'année donc ce sont des fraises françaises je les ai payées un peu cher parce que voilà c'est le tout début de la saison des fraises mais moi c'est mon fruit préféré donc dès que j'en vois en magasin et qu'elles sont pas de l'autre bout de la terre j'en achète assez vite ensuite des blancs de poireau ça c'est pour une purée pour Inès je vais lui faire avec des pommes de terre qui arriveront juste après et en viande j'ai pris alors on a encore beaucoup de viande au congélateur et dans le frigo donc j'en ai pas beaucoup acheté j'ai pas acheté de viande fraîche j'ai acheté des petits saucissons aux noisettes donc ça c'est pour l'apéro de la noix de jambon aux herbes ça j'aime beaucoup j'en mange surtout au travail avec une petite salade surtout quand je travaille le soir et du jambon cuit décoigné ça c'est pour les purées d'Inès ensuite j'ai pris des oeufs je les prends toujours bio et ceux-ci sont très très bons donc voilà j'en ai repris 6 des poires je crois que ce sont des poires conférence elles se mangent aussi bien crues que cuites je sais que Quentin en mangera moi je déteste les poires mais il y en aura aussi pour la compote d'Inès des carottes donc ça ce sont des carottes un peu particulières je crois qu'ils appellent ça des carottes anciennes donc il y en a des un peu blanches et d'autres un peu oranges pâles ça change un petit peu au niveau des goûts pour Inès c'est un petit peu plus sucré je crois que les carottes classiques en tout cas voilà ça lui fait découvrir d'autres goûts des pommes Peak Lady donc ça c'est pour nous ce sont nos pommes préférées on les adore Quentin les mange comme ça le matin pour le petit déjeuner et moi j'en mange souvent avec un petit peu de beurre de cacahuète je trouve ça vraiment délicieux un jus d'orange pressée parce que comme vous l'entendez je suis bien malade et je crois que j'ai besoin de vitamine donc j'ai pas la force de me faire des oranges pressées donc je l'ai acheté tout prêt et enfin c'est un jus qui a été pressé soit aujourd'hui soit hier donc niveau vitamine c'est pas l'idéal mais c'est mieux que rien et puis les pommes de terre j'ai pris des pommes de terre Juliette des Sables donc de la baie de Somme je suis originaire de la Somme enfin en tout cas ma famille est originaire de la Somme donc ça me fait toujours rigoler d'en acheter je sais que ce sont les pommes de terre préférées de ma maman ça ça sera pour faire une salade je veux faire une salade pommes de terre haricots verts ce soir et pour les purées d'Inès donc comme je vous disais avec les poireaux et peut-être pour d'autres choses donc comme je vous disais les sacs je les garde et je les réutilise pour la prochaine fois donc je les range toujours dans mon sac au niveau de la conservation les pommes de terre je les mets dans le tiroir des casseroles et des saladiers c'est pas forcément l'endroit où c'est censé être mais vous savez que les pommes de terre craignent la lumière et du coup je les mets tout le temps là-dedans comme ça elles restent dans le noir au niveau des fruits je les mets tous dans un saladier ici là je crois que j'ai quand même pas mal de fruits donc je vais peut-être le mettre dans un deuxième je me suis un peu trompée sur cette poire qui est déjà bien entamée mais je pense que je vais la cuisiner tout de suite donc ça va le faire le jus de fruits c'est pour maintenant et puis au niveau des légumes qui vont au frais et des fruits voilà les fraises je les ai mises ici et les légumes je les mets dans ce bac à légumes de chez Tupperware qui normalement se ferme vous voyez avec le couvercle qui est là mais ça dépasse donc je les ai juste posés dedans mais comme ça je vais les conserver au frais et puis mes autres légumes sont juste ici donc ensuite on continue avec le magasin bio donc ça voilà comme je vous disais c'était la boulangerie j'ai repris un flacon de liniment de chez Catier c'est celui qu'on préfère pour le change c'est loin d'être le moins coûteux mais en termes de texture et d'efficacité c'est celui qu'on préfère ensuite côté alimentation c'est tout pour Inès des petits biscuits les carrés bananes de chez Gouttegout qu'elle adore elle en mange à la maison et elle en mange à la crèche ça ce sont les desserts de chez Hip donc tout ça ce sont des compotes et ça c'est une crème dessert cacao elle a encore jamais testé quelque chose de ce style là il y a un bouquin échoué derrière mais voilà on verra bien ce que ça donne et pour les compotes je lui en fais beaucoup moi-même mais il y a quand même des fruits qui sont pas forcément de saison et que je peux pas mettre dans les compotes et je trouve que les fruits surgelés fonctionnent moins bien donc je lui en achète aussi un petit peu et je fais un mix entre ce que je fais et ce que j'achète tout prêt donc voilà la sélection du jour là on a pour très longtemps du coup et ensuite j'ai pris des plats préparés comme vous le savez je fais la grande majorité des plats moi-même pour Inès mais quand on est en déplacement je prends des choses toutes prêtes parce que je veux pas rompre la chaîne du froid on aime beaucoup beaucoup les plats de chez Baby Bio donc je vais pas tous vous les passer en revue mais je vous laisse lire les intitulés les bleus marines ce sont ceux pour le soir donc ils contiennent des féculents et des légumes et les oranges ce sont ceux du midi qui contiennent des légumes plus ou moins des féculents et de la viande en tout cas des protéines donc soit poisson soit viande on les aime beaucoup parce que c'est des petits pots c'est facile à transporter la composition est top et les goûts sont vraiment excellents moi je goûte tout ce qu'elles mangent et je les trouve vraiment très très bons j'ai trouvé aussi chez Goût de Goût ces deux nouvelles saveurs donc ce sont des purées à partir de 12 mois et vu qu'elle va bientôt avoir un an à l'heure où je filme cette vidéo comme ça ça lui permettra de tester autre chose donc ceux-là voilà les a jamais goûtés le parmentier de bœuf au topinambour et les choux fleurs jambon parmesan donc voilà ça sera pour quelques repas donc là pareil j'en ai pour très très longtemps parce qu'il y a donc deux pots par pack ça se conserve longtemps aussi donc je stocke ça dans le garage et on en a pour plusieurs mois vu que je ne vais pas très souvent dans ce magasin comme ça je suis tranquille donc j'espère que cette vidéo vous a plu que ce n'était pas trop pénible avec cette voix complètement éraillée dites-moi si vous voulez que j'en refasse à l'occasion peut-être avec mes courses du supermarché qui du coup sont assez sommaires parce que on achète les produits non périssables les produits d'entretien les yaourts éventuellement mais voilà c'est à peu près tout ce qu'on prend dans ces magasins-là donc dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style-là je vous embrasse et j'espère vous revoir très bientôt avec une meilleure voix et je vous dis à très vite merci